Othé la Réunion, comment il est ? C'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Moi je suis heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va voir un nouveau tuto guitare. J'ai été sollicité par Ticris Payet et Isabelle Payet pour jouer grand-mère. Il y a trois mois en arrière, ce titre a été élu sur Réunion la première, la chanson préférée des Réunionnais. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent apprendre l'introduction et les accords de cette chanson. Et pour les plus courageux, on va voir le solo de fin. Alors reste bien jusqu'à la fin et tu pourras faire chanter ta famille, tes amis avec cette chanson. On va commencer par le début de la musique, par l'introduction. J'ai découpé volontairement l'introduction en plusieurs parties. N'hésite pas à répéter partie par partie si tu veux bien apprendre cette introduction. Alors, on commence avec un accord de Do 9. La première partie, c'est celle-ci. Alors, on commence donc avec un Do 9. Avec un petit arpège. Avec le 2, 3 et 4. Et on va tirer la première corde avec le 4ème doigt. On s'arrête et on recommence. Et on fait un arpège. A, M, I, A, M, I. M, I, A, M, I. Majeur index, annulaire majeur index. Après, on va faire la même chose. Simplement, on va changer la basse. La même chose. On descend toujours la basse. Et puis, on finit sur un A mineur. On continue sur le même principe pour la deuxième partie. Avec un accord de Ré, Sus 2. Alors, sur le même principe, parce qu'on va descendre les basses. Ré, Do, Si. Ensuite, on a un petit arpège sur un accord de 6, 7ème. Comme ceci. Pour la 4ème partie, on commence avec un barré à la 3ème case. Et on va jouer une basse sur chaque note aiguë. Comme ceci. Et là, on change la basse. On prend la note qui est sur la 5ème corde. Puis, on continue avec un accord de Do. Où on va placer une petite mélodie au-dessus. Comme ceci. Jusqu'à arriver à un A mineur. Ré mineur. Sol. La bémol. Puis, on garde la position d'un Sol majeur. On va faire un La bémol. Et on revient sur Sol. Reprenons. Donc, on a un Do. La mineur. Ré, Ré mineur. Sol. La bémol. Sol. Après, on continue avec un Sol majeur. Auquel on va rajouter un Do. Cette note-là. Sur la 2ème corde. On fait un arpège. Fausse. Index. Majeur. Annulaire. Majeur. Index. Annulaire. Index. Et puis, on fait un Sol de base. Et on continue. On finit avec un La suce 2. Qu'on va rajouter deux fois. On laisse raisonner. La même chose. Peut-être que tu n'es pas encore très à l'aise avec le jeu aux doigts. Et cette chanson est parfaite pour te faire travailler différentes combinaisons d'arpèges. Encore, si tu veux jouer d'autres formules d'arpèges, si tu veux en savoir plus sur les arpèges au Sega Malouya, je t'invite à regarder dans la description. J'ai fait une formation où on voit différents exercices pour s'entraîner là-dessus. On continue donc avec les accords de la chanson. Alors, la chanson est jouée avec un arpège principal qui est celui-ci. Alors, pour l'exemple, j'ai utilisé un accord de Do. Et l'arpège utilisé est celui-ci. Il y a quelques variantes d'arpèges dans l'original, mais l'idée globale est celle-ci. J'ai séparé cette musique en trois parties. Alors, sur la première partie, on a le début de la musique qui commence sur un Do majeur, un La septième, un Ré mineur, un Sol septième, un La majeur, Ré mineur, Sol majeur. A partir de là, on va avoir quatre accords qui vont être répétés six fois. Do majeur, La mineur, Ré mineur, Sol. Ces quatre accords vont être répétés. Donc, Do majeur, La majeur, Ré mineur, Sol. Je ne vais pas reprendre toute la chanson et j'espère que tu as compris l'idée avec les arpèges, si tu reprends ces arpèges avec les accords, tu as le morceau. La deuxième partie, c'est celle-ci, juste avant le break, qui fait Alors, ici, on a donc un Do majeur, un Mi majeur, un La mineur, Ré mineur, et La mineur. La troisième partie, c'est donc la suite qui commence par Donc, à partir de là, les accords, ce sont Do mineur, Mi mineur, La mineur, Ré mineur, Sol, Do, La mineur, Ré mineur, Sol. On s'arrête sur un Sol et là, on reprend la deuxième partie et on va reprendre après la première partie. Si tu apprécies ce contenu et que tu souhaites me soutenir, je t'invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme d'aide aux artistes. Sur Patreon, tu vas retrouver toutes les ressources de ce tutoriel, les PDF ainsi que les fichiers Guitar Pro. Bravo pour être arrivé jusqu'ici. Tu sais maintenant jouer cette chanson avec l'introduction et les accords. Si maintenant tu veux aller encore plus loin, on va regarder ensemble le solo. Alors, je vais jouer très lentement le solo en m'arrêtant phrase par phrase. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Félicitations si tu as su jouer ce solo. Laisse-moi savoir en commentaire comment ça s'est passé. Et n'hésite pas à me dire quelle autre chanson d'Où ça nous ça va ou quelle autre chanson tout court tu aimerais apprendre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi. Ça m'aide et ça m'encourage à faire des vidéos de ce genre. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à me rejoindre sur les autres réseaux, Facebook et Instagram. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501